On se retrouve pour une petite vidéo chine avec Bordy qui passe, je ne pensais sincèrement pas la recevoir avant de partir en vacances, je suis trop 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 contente Donc c'est parti, on va voir tout ça Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chine, enfin petite, arrête de dire petite vidéo, c'est chiant à force Pour une vidéo chine, donc j'ai reçu comme à l'habitude 20 pièces il me semble bien Il y a des accessoires, j'ai fait un petit peu de trucs un petit peu innovants cette fois-ci Il y a un truc pour mon mari, il y a des trucs pour la salle de bain, enfin voilà, je vais vous montrer tout ça On va commencer tout de suite par les accessoires que j'ai choisi Le premier accessoire que j'ai choisi c'est ceci, c'est un rideau de douche parce que je voulais les tester, voir un petit peu ce que ça donne Donc ça arrive d'emballer comme ça avec les petits anneaux, donc ça c'est bien Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en fait parce que le nôtre il serait à changer Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester le petit rideau de douche chez Chihil Alors au niveau des œillets, il a des œillets en métal, donc ça c'est plutôt cool Bah écoutez il a pas l'air mal Par contre ouais, je suis pas hyper fan des rideaux de douche en tissu comme ça Mais on va essayer du coup, il est comme ça, il est blanc avec des feuilles vertes Et vous avez, attendez je vais me reculer, je vais l'ouvrir, vous avez une inscription au milieu Do all think with love, je sais pas si vous voyez, moi je ne vois plus rien Voilà donc il est quand même assez grand, je crois que c'était 200 sur 200, donc plutôt pas mal Écoutez, ça nous permettra de tester le rideau de douche en espèce de tissu comme ça Parce qu'une vendeuse chez Gisk m'a dit que c'était mieux parce qu'on pouvait les passer en machine par rapport aux autres Donc on verra ça, on testera et puis je vous dirai un petit peu dans les vlogs Suivez moi dans les vlogs, je vous dirai un petit peu dans les vlogs Si on a apprécié ou pas Ensuite, deuxième chose pour la maison, c'est ceci Alors c'est un stickers de porte Donc ça se présente en rouleau Et à première vue de ce que j'ai vu, et oui c'est bien ça C'est un stickers de porte qui est en double C'est à dire que vous devez mettre deux laits différents sur la porte Ça c'est un petit peu plus chaud Alors au niveau de l'image que j'ai choisie mais je vais vous mettre la photo, c'était celle-ci Et au niveau de la présentation, alors je vais essayer de vous montrer comment ça se présente Ça se présente comme ça Donc on en est où là ? Ça, ça doit être le haut Ouais, ça a l'air assez joli quand même Ça a l'air assez joli Alors j'ai pris ça pour mettre sur la porte de la salle de bain Je pourrais pas vous dire tout de suite de la salle de bain du tout Hélène Sur la porte des toilettes, parce que mon truc des toilettes, je n'en peux plus Je vais voir avec Chérie ce qu'il en pense, savoir si c'est bien ou pas Et si ça va pas faire dégueulasse sur la porte Parce que le tout c'est d'arriver à bien faire le raccord quoi Et au niveau de l'épaisseur du truc Attendez, j'essaie de voir un petit peu Sans le démonter trop Ouais, c'est un plastique épais en fait Voyez ? C'est un espèce de plastique assez épais A voir, donc il y a deux laits Un lait d'un côté, un lait de l'autre Il y avait la taille des portes également Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de tester Il fait 77 sur 200 Voilà A voir, mais en tout cas suivez-nous dans les vlogs Je pense pas qu'on va le mettre tout de suite Mais quand on le mettra, je vous en parlerai dans les vlogs Ensuite on va passer On va continuer dans les accessoires Premier accessoire que j'ai pris C'est ce sac Figurez-vous que je me suis dit Je vais tester un truc Je vais mettre les sacs dans l'ordre le plus cher Et ça c'est le sac le plus cher Enfin c'était le sac le plus cher Du site Quand j'ai voulu commander Et quand je l'ai vu, j'ai fait Waouh, mais il est trop, 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 trop beau J'ai totalement craqué dessus Je l'ai trouvé sublime C'est un petit sac en raffia comme ça Enfin en raffia non, en macramé Avec des petits Bon là faut qu'il prenne un petit peu sa forme Il a des petits pompons avec du raffia Ah j'en veux avec mon raffia Avec du macramé comme ça tout le tour Vous avez un petit truc comme ça Marqué SHEIN Que vous pouvez enlever bien entendu Et vous avez les petites hanses en métal comme ça Il n'y a pas de... On ne peut pas l'accrocher en fait C'est forcément porté Mais qu'est-ce qu'il est beau quoi La qualité de ce sac elle est juste dingue Ce sac est une petite merveille Franchement A l'intérieur c'est tout bête Vous n'avez pas de poche ni quoi que ce soit Vous mettez juste vos affaires Mais ce sac il est trop beau quoi Que dire, que dire face à une telle merveille Franchement la qualité elle est là Je comprends son prix Sincèrement je comprends son prix Voilà Très 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 joli Je ne peux que vous recommander celui-ci Ensuite j'ai pris une paire de chaussures Vous allez très vite comprendre pourquoi J'ai pris ce style de chaussures Vous savez que j'adore commander mes baskets Chez SHEIN Et là j'ai pris des petites Style Converse compensées Mais cette fois-ci noires J'en ai des blanches Avec... Bah... L'été ne va pas durer 50 000 ans Donc par contre c'est bizarre la semelle Qu'est-ce que ça fait là Non c'est la semelle qui est mal mise dans le truc Donc l'été ne va pas durer 50 000 ans L'automne va arriver Et la mi-saison va arriver Et je pense que des petites baskets noires comme ça Ça peut être sympa Moi j'adore En général franchement Les petites baskets SHEIN J'en suis très satisfaite En général je prends ma taille Et il n'y a aucun souci Les paquets qui sont là mal Donc voilà Très 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 sympa Elles sont belles Elles sont bien finies Rien à dire Franchement Très 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 jolies Et bien sûr j'en ai deux Donc ça j'aime beaucoup Autre accessoire que j'ai commandé C'est ceci Alors vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors j'ai trouvé ça totalement ingénieux Je vais vous montrer ça tout de suite Alors ce sont Enfin c'est un lot Bon je crois qu'il y en a 10 Euh... Oui c'est un lot de 10 petites boîtes Qui se présentent comme ça Donc je vais en refermer une Voilà Petite boîte qui se présente comme ça Qui sont très sympas Qui se ferment comme ça Transparentes Et ça Eux ils mettent pour ranger des bijoux Quand vous partez en vacances Et ça c'est trop cool Pourquoi ? Parce que vous pouvez ranger un collier Vous pouvez ranger une bague Euh... D'ailleurs je ne sais même pas Si les grosses bagues comme ça Passent dedans Je vais essayer Ouais Même les grosses bagues passent dedans Et tout ne s'en mêle pas Dans le Dans le sac de bijoux Donc ça c'est vraiment Trop trop cool J'en ai 10 petites Pour en mettre Vous savez les petits colliers fins comme ça Tous les petits bracelets Les chaînes de chouilles comme ça Qu'on n'a pas envie d'en mêler Bah vous les mettez dans ces petites boîtes là Et c'est trop cool Franchement j'ai trouvé ça Trop 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 ingénieux Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal Et que je pense que ça intéresserait plus d'une Pour finir avec les accessoires Après on passe aux fringues Euh... Il y avait ceci Donc j'ai pris une palette Pour changer un petit peu Euh... Donc une palette Alors attendez Elle est super bien emballée Je pense qu'il n'y a pas de casse C'est la Glitzwiz De la marque Chiglam Qui se présente comme ceci Le packaging est dément Le packaging est dément Il y a des petites étoiles Il y a plein de petits trucs C'est hyper bien emballé quoi Franchement l'emballage N'a rien à envier À des palettes de grandes marques Hop Derrière vous avez La liste des ingrédients Et tout et tout et tout C'est pas marqué Que c'est Cruelly Free ou Vegan De toute façon Mais bon C'est chinois Voilà Alors la palette en elle-même Se présente comme ceci Elle est C'est une petite pépite Enfin c'est une petite merveille Elle est rose gold Avec des paillettes dorées Des paillettes roses C'est trop joli Et à l'intérieur Waouh elle est belle C'est plus Clairement c'est plus une palette Pour l'automne Donc c'est marqué Brick Lame Ici Voilà Et vous avez les fards Qui sont hyper bien protégés Ils ont des noms Ça c'est cool Donc c'est bien protégé Avec le plastique Ne la fais pas tomber Hélène s'il te plaît Je vais essayer d'enlever Le plastique Donc clairement Elle est plus pour l'automne Celle-ci Mais franchement L'automne va arriver Au bout d'un moment Voilà Très 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 joli fard Franchement J'aime beaucoup Il y a des couleurs Qui sont assez sympas Cette palette Je vais pas vous la swatcher là Je vous en parlerai Dans une vidéo dédiée Voilà Donc n'hésitez pas A aller voir un petit peu Si elle vous tente Mais moi je vous en parlerai Dans une vidéo dédiée Je pense début septembre Voilà Alors on va continuer Avec les vêtements Et j'ai pour l'instant Deux robes A vous présenter Alors première robe A vous présenter Hop là C'est parti C'est une petite robe Elle aurait pu prendre Une petite robe Qui se présente Comme ceci Que je trouve Très 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 jolie Si vous me suivez Dans les vidéos chines Vous savez que j'ai un top Qui est à peu près Le même dessin de fleurs Comme ça J'adore ce top Je le trouve très joli Donc on a une petite manche Comme ça Un petit bouton A l'arrière Avec une petite goutte Et c'est des Une robe à volant C'est une robe un peu Bohème mais courte J'aime beaucoup Très sympa Par contre Attention La matière Je ne sais pas Si vous allez voir La matière Ça fait un peu Blouse de mamie Donc je pense qu'en été On va transpirer là dessous Mais en automne Ça peut être très sympa De mettre ça Avec des petites baskets noires Une petite veste blanche Par exemple Ça peut être très joli Elle est sympa cette robe C'est juste la matière Qui me dérange un peu là Qu'est-ce qu'on nous dit Sur la matière 100% polyester Mais elle est jolie quand même Alors première petite robe La voici La voilà Elle est plutôt sympa Au niveau taille Je suis bien Si j'avais pris une taille en dessous Elle aurait été un peu trop serrée de là Au niveau longueur Bah écoutez On est pas mal C'est clairement la robe bohème Donc la robe hyper loose Hyper voilà Mais c'est clairement pas La robe que je mettrai Quand il fait 30 degrés C'est clairement une robe Que je mettrai plus À la mi-saison Voilà Quand l'automne arrive Ou quand le printemps est là Franchement au niveau des manches On est bien C'est assez joli Elle est jolie cette petite robe Franchement elle est mignonne Elle est mignonne comme tout Mais si vous la prenez Soit vous aimez la chaleur Il n'y a pas de soucis Si vous ne supportez pas trop la chaleur Mettez la plus en mi-saison Parce qu'elle est vraiment jolie J'aime beaucoup 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 Après on aime ou on n'aime pas Ce style un peu loose Vaporeux comme ça Mais je trouve que Alors deuxième rang Cette fois-ci on part sur du très très long Comme vous pouvez le voir Elle est magnifique Celle-ci La matière est beaucoup plus sympa La matière est beaucoup beaucoup plus sympa J'aime beaucoup le motif Avec des petites fleurs comme ça Oui j'aime bien les petites fleurs Vous avez une petite manche Avec un petit élastique là En espérant que l'élastique ne serre pas trop Ensuite vous avez des petits boutons Style bois Mais c'est du plastique Un petit Folien pour resserrer la taille Au bout vous avez des petits Des petits pompons métal Et après elle descend en volant Tout simplement Elle est très jolie aussi celle-ci Je pense que c'est du polyester également Il y a de grandes chances Pas trouver une étiquette dans une pareille robe toi Je pense que c'est du polyester également De toute façon tous les liens sont en barre d'infos Donc si vous voulez voir N'hésitez pas à aller voir Elle est très jolie J'espère qu'elle va m'aller Par contre elle me paraît hyper longue Très 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 longue Mais clairement celle-ci Je ne l'ai pas prise pour là Je ne l'ai plus prise pour Après la rentrée des vacances Robe jitane bohème Bonjour Elle est trop 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 belle Clairement pas pour la saison parait Parce que la matière est assez épaisse Mais regardez-moi cette pépite de robe Elle est hyper longue par contre Basket compensé Ou talons obligatoires Pour mon 1m60 Mais elle est d'une beauté cette robe Au niveau des manches On est bien parce que ça ne sert pas Donc ça c'est cool Vous voyez J'ai encore de la marge Le décoll TV est parfait La couleur est parfaite La ceinture arrive là Mais c'est trop bien Ouais elle est trop belle quoi J'adore ce style de robe Franchement ce style de robe C'est vraiment mon go-to J'aime bien être là-dedans On est trop bien dedans Je vais l'adorer Pour en passer au top Premier petit top que j'ai choisi C'est celui-ci C'est un petit top blanc Avec des petits cœurs noirs Que j'ai trouvé ça trop chou Avec un petit jean noir et tout Ça peut faire très sympa Vous avez au niveau des manches Un petit nœud à faire comme ça Colvé qui est très sympa Il est transparent clairement Clairement voilà Clairement transparent Je pense que vous voyez Par transparence les cœurs De l'autre côté Mais bon moi ça ne me dérange pas Je mets ça avec un soutien-gorge blanc Et puis ça passe un roule ma poule On ne va pas s'enquiquiner Avec de la transparence Surtout que l'été en général Quand c'est transparent Ça ne tient pas chaud Donc c'est cool Franchement il est très joli celui-ci J'aime bien la matière Elle est toute douce Tout agréable Assez sympa Ouais petit cœur comme ça Je trouve que ça change Alors le petit top blanc comme ceci Bon ça fait une démarcation là C'est parce que Je ne sais pas si vous allez voir Il y a le petit truc là Qui remonte en fait Il a été repassé Dans le sens où il ne faut pas Mais bon voilà Il est très joli Niveau taille on est pile poil On est pile poil niveau taille Franchement il n'aurait pas fallu Une taille en dessous Parce que sinon ça aurait été trop petit Mais j'aime bien J'aime bien le petit décolle TV Et tout il est mignon J'ai un soutien-gorge blanc en dessous Vous voyez c'est pas non plus Ouais c'est pas non plus désagréable Et là même avec un petit short en jean Là pour l'été C'est sympa Ouais il est sympa celui-ci J'aime bien J'aime bien J'aime bien ce qu'il donne C'est mignon Alors je ne sais pas si vous avez suivi Ma passion du blanc Ces derniers temps Du blanc du crème Enfin des couleurs claires Je trouve que ça me va particulièrement bien au teint Et j'ai choisi ce petit top en coton Enfin ça m'a l'air d'être du coton Je pense pas que ça en soit Mais on a toujours l'impression que ça en est Si il y a 25% de coton Et 75% de polyester Donc clairement matière qu'on peut retrouver Dans les magasins en France Voilà Petit t-shirt beige comme ceci Oui parce que celui-ci il n'est pas blanc Il est beige Beige comme ceci Vous avez de la dentelle au niveau de la manche Vous avez un petit colvé qui est très joli Et vous avez de la dentelle Comme ça qui descend Il y a Ok Google qui se met en route Bref Donc vous avez de la dentelle Vous avez de la dentelle au niveau du dos Avec des petits boutons comme ça Et je trouve ça hyper joli A voir si le soutien-gorge ne descend pas trop bas Mais franchement il est beau celui-ci La qualité et tout et tout et tout Là c'est vraiment très 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 joli J'aime beaucoup Top 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 Bon bah là pour le coup On est sur un coup de coeur les gars Il est trop 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 joli Bon clairement on voit le soutien-gorge en dessous Moi ça me dérange pas On le voit un petit peu là aussi Les petites manches quand elles descendent comme ça C'est trop mignon Le petit décoll TV est parfait Au niveau taille on est parfait Ça tombe très bien Et au niveau du dos ça donne ceci Donc on voit un petit peu le soutien-gorge Mais bon c'est pas C'est pas moche non plus Voilà Je trouve ça Je trouve le dos magnifique Je le trouve très joli Vous voyez au niveau taille Je suis bien dedans quoi Ouais ça c'est mignon Celui-là il est vraiment bien Même avec un petit gilet l'hiver et tout Enfin au printemps Enfin à l'automne Ça peut être top Oui je vous parle beaucoup d'automne dans cette vidéo Oui Alors là clairement C'est une déception Clairement au déballage Comment vous dire que je ne m'attendais pas du tout A cette matière C'était Enfin c'est Un petit top comme ceci Enfin c'est un top manche longue Que j'ai clairement pris plus pour l'automne Pour après les vacances quoi Il a une capuche Il est vert d'eau Il est loose normalement Et je savais que c'était un peu transparent Mais je ne m'attendais pas à ce type de matière Je ne sais pas si vous allez entendre Vous voyez c'est un truc assez Rêche Ouais je dirais rêche Sinon il a un petit décoll TV Il a des faux liens au niveau de la capuche Et au niveau des manches Il est un petit peu resserré Ouais ça Là comme ça tout de suite maintenant Bof bof Bon bah écoutez que dire On va enlever la capuche C'est un vrai truc pour la capuche Au fait Ça gratte C'est pas agréable Ça ça va parce que c'est bien large Donc on peut même remonter Donc ça c'est pas gênant Par contre ça gratte Ça gratte Ça gratte Bon c'est transparent Donc clairement il faut mettre un maillot en dessous Mais à ce niveau là Il n'y aura pas de maillot quoi Donc après il est assez court sur l'avant Voilà assez court sur l'avant A l'arrière il descend un petit peu plus bas Mais clairement ce truc C'est pas la révélation de l'année J'aimais bien le principe Je trouvais ça sympa Le fait que ce soit un peu d'école TV Qui est la petite capuche derrière Je trouvais que ça change un petit peu Mais là clairement Non c'est hyper désagréable Ça fait 3 minutes que je l'ai sur moi Et c'est franchement pas agréable Alors là encore J'ai pensé un petit peu à la rentrée Ou aux soirées d'été un petit peu fraîches C'est un petit chemisier Comme ceci noir Qui paraît tout bête comme ça Il est en voile assez épais Mais la particularité de chemisier Ce sont les manches Qui sont en voile et plumetis Comme ça que j'ai trouvé Trop 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 joli Ça pour la mi-saison Ça peut être hyper top Avec un petit pantalon blanc Ou un petit pantalon noir Les boutons sont assez sympas C'est des boutons qui font un peu effet pétrole Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vous savez le côté un peu comme ça Très joli Franchement il est très 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 joli J'aime beaucoup l'effet Avoir porté ce qu'il va donner Mais pour l'instant J'en suis assez fan J'aime bien la matière et tout Il est sympa Alors la petite chemise Avec les plumetis C'est trop joli J'aime beaucoup Bon après vous pouvez fermer plus Mais moi j'aime bien quand c'est ouvert Les petites manches C'est assez sympa Parce qu'au final Si vous avez des gros bras Ça cache un peu les bras Le gras du bras on va dire C'est tout mignon Franchement j'aime bien Au niveau longueur Elle est un poil courte J'aurais préféré qu'elle soit Un poil plus longue Mais c'est pas non plus choquant C'est pas non plus choquant du tout Ouais elle est mignonne Franchement elle est mignonne Ça pareil pour la demi-saison Ça va être top J'aime beaucoup Et vous voyez C'est pas si transparent que ça C'est un voile très épais Donc c'est pas si transparent que ça C'est plutôt mignon Moi j'aime bien Ça fait classe Ça fait joli Alors clairement Est-ce que je pouvais passer à côté de ça Regardez Tunique voile Chemise tunique voile Étoile Très 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 joli Donc c'est du voile transparent Bien entendu Mais je trouve que pour la mi-saison C'est plutôt sympa Vous avez des manches longues Vous avez un petit Par contre il y a un élastique là Qui m'a l'air assez épais Donc un peu dommage Voilà Très 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 sympa C'est vraiment la chemise Puisque c'est boutonné jusqu'en bas Et c'est vraiment long Donc je me suis dit Pour mettre avec un petit pantalon blanc Pourquoi pas Quoique elle paraît pas très très blanche Elle paraît plus beige Pantalon blanc Petit pantalon noir aussi Avec un petit chemisier Enfin un petit Top spaghetti en dessous Ça peut être très joli Mais la matière est sympa Et j'aime beaucoup le motif quoi Madame Étoile est de retour Alors là pour le coup Je ne sais pas quoi en penser J'aime beaucoup Beaucoup la tunique Sur un cintre Mais sur moi Je sais pas du tout Je sais pas du tout Déjà d'une Les manches là Sincèrement Là c'est déjà serré Donc si je la remonte Je vais me saucissonner le bras Donc ça c'est pas cool Parce que j'aime pas avoir les manches Pourtant j'ai pas un gros poignet Mon poignet fait 16 cm de diamètre Donc j'ai pas un gros poignet Et sincèrement C'est trop serré quoi C'est beaucoup trop serré C'est dommage Là elle est large Pourtant j'ai pris Je crois que j'ai pris un 1X Donc c'est une chemise Qui est censée être loose Mais là elle est loose Elle est longue Et je sais pas trop Sincèrement Dites moi ce que vous vous en pensez Je ne sais pas ce que je vais Je sais pas Peut-être avec un fond de robe blanc Éventuellement la transformer en robe Mais franchement là Je sais pas du tout Ou alors c'est trop large Je sais pas quoi en penser sincèrement Elle est jolie et tout Mais ouais C'est bien la première fois Où je sais pas du tout Quoi penser d'un article en fait J'ai l'impression que si elle avait été plus serrée Ça aurait été plus jolie Ouais Je sais pas Dites moi un peu Bon bah écoutez celui-ci Je sais pas ce que j'ai foutu Mais je l'ai commandé de moi-même Il y a quelques temps je crois Ouais il y a quelques temps Je vous en avais parlé dans un vlog Et du coup Je sais pas ce que j'ai foutu Je pensais pas l'avoir commandé Dans cette commande Va falloir que je vérifie Parce que ça me parait étrange Bah ce top écoutez Je peux vous en parler Puisque je le connais bien Il est comme ceci Voilà Matière t-shirt Il y a un petit truc en plus là Comme ça Que moi j'ai coupé sur le mien Parce que je trouve que vous allez voir Portée Ça descend C'est pas joli C'est marqué Friday Addict Je répète ce que j'avais dit dans le vlog Mais je pensais que l'imprimé N'était pas plastique comme ça Je pensais que c'était un petit peu plus quali Mais bon C'est joli Voilà j'aimais bien ce top Parce que Friday Addict Voilà porté le vendredi Avec un petit jean clair Et puis des petites baskets Compensées noires Voilà pourquoi pas Ça peut être sympa Voilà Il est joli hein Mais je pensais pas l'avoir commandé En deux fois en fait Bon alors le Friday Addict Bah écoutez pas de surprise Pour celles qui ont vu mon vlog C'est exactement le même Pour celles qui ont pas vu Bah voilà comment il tombe Il tombe bien sous les fesses Il est bien long Vous pouvez si vous voulez Hop le mettre un petit peu Dans le short Voilà Moi ce que je vais reprocher A ce t-shirt C'est ce truc là Voilà Vous voyez Ça fait pas tendu C'est des moments Il se mettait comme ça Voilà ça retombe Ça fait pas beau Donc moi ce que j'ai fait C'est que comme il est Vous savez retroussé Je sais pas si vous allez voir Là C'est retroussé par dessus Donc moi j'ai coupé en dessous Et ça fait juste un décolleté Tout simplement Et je l'ai déjà porté Franchement il est top Mais voilà Donc celui-ci Alors dernier petit top Et après il restera encore Une veste et d'autres petites choses C'est celui-ci Alors celui-ci clairement Je l'ai vu dans une vidéo De Ouh je ne sais plus son nom Bref Une youtubeuse qui fait également Des vidéos chine Elle a dit qu'il était Génial 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 Et moi la réception La matière Alors peut-être que passer à la machine à laver Ça va changer un petit peu Mais la matière là Je sais pas Elle me dérange un petit peu Donc c'est un petit top Comme ça Blanc avec un petit décolleté Col officier Mais voilà Ça fait un peu V en fait Quand on le porte Avec des petites pastilles Dorées comme ça Au niveau des manches Il y a comme un petit élastique C'est pas un élastique Si si c'est un élastique Il y a un petit élastique Au niveau des manches Et voilà Sinon il est vraiment tout bête Sinon mais il n'est pas si tout bête Que ça Puisqu'il y a un Vous voyez sur le devant Il y a un petit truc comme ça Qui fait un effet Comme s'il y avait des boutons Mais il n'y en a pas Il est joli Franchement il est joli J'aime bien Après avoir porté Ce qu'il va donner Mais la matière Je sais pas si c'est la matière En elle même Ou si c'est le fait D'avoir ces petits trucs Un petit peu plastifiés Dorés là Qui font que la matière Fait bizarre Avoir porté Bon bah ça clairement C'est pas possible La sensation que j'avais Au toucher Quand je vous l'ai présenté J'ai exactement la même sensation Sur moi J'ai l'impression d'avoir un rideau Vous savez les rideaux bas de gamme Voilà ça donne cette impression là Ouais non c'est pas possible Franchement moi la matière C'est impossible pour moi De porter ça Et en plus le col Ça fait pas beau du tout C'est quand même beaucoup plus joli Avec un col en V quoi Bon ça à la limite C'est pas gênant Voyez on peut le re Ça c'est pas gênant le col Mais la matière C'est clairement pas possible Ça c'est sympa Ça par contre Ça c'est joli La taille on était bien Et tout hein Pas de soucis Voilà Par contre c'est transparent Mais bon c'est du blanc en voile Mais non mais non Mais la matière non 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 Vous voyez j'ai beaucoup de gros coups de coeur Par le moment chez Cheyenne Mais j'ai aussi des déceptions Et là c'est une déception Parce que non 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 Quoi cette matière c'est juste pas possible Vous la mettez 3 secondes Vous vous ressemblez à un bœuf qui transpire quoi Je sais Je sais J'ai fauté Madame Etoile est de retour Cette veste elle est dans mes favoris Depuis un petit moment Et là j'ai craqué pour cette commande J'avais pas craqué pour la dernière Mais j'ai craqué pour cette commande C'est une petite veste blanche courte Vous savez que j'aime bien porter des vestes courtes Comme ça avec mes robes Avec des étoiles noires Voilà Toutes Toutes sympas C'est un jean mais qui est pas trop trop épais Donc ça c'est cool à la mi-saison Voilà très 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 sympa Cette veste elle est trop mignonne J'aime bien le fait que ce soit coupé à cru Comme ça en bas Vous avez des petites poches Qui sont peut-être des fausses poches d'ailleurs Qui sont des fausses poches Ouais très sympa Très très sympa Alors on ne juge pas la tenue complète On juge juste la veste Alors j'ai du mal à la passer Parce que je transpire des bras Et que du coup ça glisse pas trop Mais elle est trop 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 jolie J'aime beaucoup Elle est très courte Comme ça j'aime bien Moi je remonte toujours les manches Donc je vous ai fait un petit peu ce que je fais d'habitude Ça sur une petite robe noire Ça va être une pepita La petite robe noire chine Je vous parle tout le temps avec des poches Ça va être une petite pepita pour la demi-saison Ou pour les soirées fraîches d'été Ouais ça j'aime beaucoup Elle est trop trop belle Classe J'aime beaucoup 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 J'adore Ensuite on va continuer avec Il y a un short Il y a un maillot de bain Et il y a deux pyjamas Alors le premier C'est un short comme ça Que j'avais vu également Dans une des vidéos Où j'avais vu Ce top là Voilà Si tu passes par là Tu te reconnais Sites-toi en barre d'infos Parce que en commentaire Parce que je ne sais plus du tout Comment tu t'appelles Un gros trou Bénédicte Non je ne sais plus Enfin bref Donc petit short comme ça Que j'ai pris clairement Pour rester à la maison En décontracte Un petit short blanc Bien sûr Bon pour ma défense Il y a 27 dans la maison Et tout est fermé Et il y a 39 dehors Donc petit short noir Avec petit liseré blanc Et sur le côté Vous avez une petite découpe Comme ça Le ruban Est un vrai ruban Parce que souvent sur Chine C'est des faux rubans Voilà Clairement pour rester à la maison Pour faire dodo Ou des choses comme ça Je me suis dit que ce petit short Pouvait être sympa Après vous pouvez le mettre Pour sortir également Alors je vous montre Le petit short Voilà ce qu'il donne Bah écoutez Il est sympa Franchement pour traîner à la maison C'est sympa A l'arrière c'est comme ça Il n'est pas trop bas Enfin il Il n'est pas trop court C'est ça que je veux dire Voyez il descend plutôt pas mal Pour traîner à la maison Franchement ça Ça va être top Ouais ça pour traîner à la maison C'est bien Je valide ce petit short J'ai retenté les pyjamas Alors celui-ci pareil Quand je l'ai vu Je me suis dit Celui-là il est pour toi Petit bas de pyjama Comme ça En short Assez Assez grand Mais le souci C'est que si je prends plus Alors le souci des ensembles Comme ça Là je crois que c'est du 4 Non c'est du 3 Donc j'ai pris une taille en dessous De la dernière fois Les shorts sont trop grands Et les maillots sont bien Donc ça me pose problème Il va falloir peut-être que j'essaye De prendre vraiment le short A ma taille Pour voir si le top va aller On verra bien Donc le short est comme ça Avec plein de toutous Voilà Vous avez des bouviers bernois Vous avez des caniges Vous avez des biggles Vous avez un peu plein de toutous différents Donc voilà Et le petit top Il est trop trop chou J'ai trop adoré Ça je vais le mettre pour faire dodo C'est marqué Dog mum Voilà Dog mum Et le dog il est là-bas Il fait des gros dodo A l'arrière c'est un dos nageur Comme ceci Par contre il m'a l'air large encore J'ai un souci Franchement quand c'est des ensembles J'ai un gros souci Avec la taille du haut A la limite Moi ça je suis capable De le porter Avec un t-shirt Avec un t-shirt Avec un jean quoi Je trouve ça trop chou Je trouve ça trop trop chou On va voir porter ce qu'il donne Bon bah écoutez Le pyjama Je crois que le 3X On est pas loin de la réalité Au niveau de la taille Euh ouais Peut-être une taille en dessous encore Et ce serait bien Il est sympa Franchement j'aime bien Voilà c'est tout mignon Le petit t-shirt comme ça Dog même je trouve ça sympa C'est très échancré Mais bon c'est pour faire dodo Donc on s'en fout A l'arrière c'est comme ça Euh il est un peu serré le top Donc je pense que si je prends une taille en dessous Ça va être encore plus moulant Donc ça va peut-être pas le faire Donc je pense que le 3X C'est bien au niveau du top Mais il me faudrait un 2X au niveau du bas C'est dommage Mais il est mignon celui-ci Je trouve ça sympathique quoi C'est un petit clin d'oeil sympa Pour aller se coucher C'est tout mignon Celui-ci je vous montrerai pas porté Mais je vous mettrai la notation Parce que celui-ci c'est pour mon chéri Je lui avais commandé un t-shirt sur Amazon En taille 2XL Parce que c'est pas sa taille normalement Il met du 1XL Et il adore mettre ses t-shirts en 2XL Pour dormir Donc j'ai essayé sur Shein Voir ce que ça donne Donc dans la gamme homme Donc j'ai pris un ensemble pyjama Pyjama Voilà tout simplement Je pense que le bas va être beaucoup Beaucoup trop grand Je lui ai pris quelle taille Je lui ai pris du XXL Donc oui je pense que ce bas va être 10 fois trop grand Quoi qu'il aime bien le porter loose Donc il verra bien Donc c'est un bas comme ça Qui est très élastique Même le tissu en lui-même est très élastique Vous avez des petites poches Voilà pour rester à la maison Je pense qu'il le portera pour rester à la maison A moins que vraiment ce soit beaucoup trop grand Et vous avez le t-shirt assorti Qui lui est vraiment en t-shirt Ça c'est cool Je pense que ça va lui plaire Voilà il est tout simple C'est marqué It's time for bed Voilà tout simplement Et vous avez en bas du t-shirt Le petit rappel du short Bah écoutez c'est plutôt sympa Non franchement la qualité du t-shirt est bien A voir Je vous mettrai une petite annotation Sur ce qu'il en a pensé Mais pour l'instant moi je trouve ça sympa Et pour finir On finit avec un maillot de bain C'est pour ça que j'attendais J'espérais beaucoup recevoir cette commande Avant les vacances Plus pour ça que pour les autres choses Vous allez me dire Mais voilà Franchement c'était pour ce maillot de bain Parce que j'avais totalement craqué dessus Donc la culotte Elle est comme ceci Noire toute simple Taille haute C'est marqué Love 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 Plein de petits cœurs partout Voilà love sur le haut Je crois que je l'ai pris en 3XL 3XL ouais Voilà très sympa Franchement qualité au top Vous avez toujours sur les maillots de bain chine Une doublure sur l'avant Et là il y en a même une sur l'arrière Donc ça c'est bien La qualité franchement J'ai rien à dire Et au niveau du haut C'est un haut bandeau Hop Touc Haut bandeau qui se présente comme ceci Donc vous avez Pareil il est noir tout simple Avec love 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 Vous avez des bretelles réglables Donc ça c'est cool Quand on a un petit buste De pouvoir régler les bretelles Ou une petite poitrine De pouvoir régler les bretelles Voilà Vous avez également des petites coques A cet endroit là Mais moi je pense que les coques Je vais les virer Je trouve pas ça Un port intéressant D'avoir des coques Sur ce style de maillot de bain Et à l'arrière Il est vraiment tout bête Vraiment bandeau quoi Vraiment bandeau Tout simple Tout simple Tout simple Donc voilà J'aime bien ce style de maillot Je trouve que c'est pas prise de tête Et c'est plutôt sympa Bah écoutez maillot de bain Moi je suis fan J'ai enlevé les coques Parce que je trouve pas ça utile Voilà ce qu'il donne Voilà Voilà ce qu'il donne Au niveau maillot Ça monte bien là Ça descend bien là Il y a juste le petit bidou Tout blanc Qui apparaît Au niveau des fesses Il englobe bien les fesses Comme il faut Au niveau du dos Vous voyez ça descend bien Ouais j'aime bien Il est sympa ce maillot J'aime beaucoup Celui là il part dans la valise Avec moi en vacances La différence entre là et là C'est impressionnant Et les gambettes Sont toutes blanches aussi Bref Il y a des poils aux gambettes Parce que les céticiennes Passent dans deux jours Voilà Alors je vous finis cette vidéo En mode J'ai gardé le t-shirt dog mum Je vous avouerai que là Je vais aller me passer à la douche Parce que J'ai eu très très chaud A faire ces essayages Bah écoutez Assez content des deux robes La petite veste est très sympa Il y a des petits tops Qui sont très sympas aussi Petit bémol Sur le top blanc Avec les petits points dorés Sur Qu'est-ce que j'ai mis de côté là En fait mes bémols C'est ça Le petit top blanc Avec les points dorés Là que je vous avais dit Qui ressemble à un rideau Le t-shirt Friday Addict Mais bon ça je l'ai Donc je l'aime bien Mais je l'ai en double Donc c'est dommage Et puis ce petit truc là Voilà Les bémols c'est ça Dans cette vidéo Après le ref Bah écoutez C'est plutôt sympa J'aime bien Le ref j'aime bien Voilà Tous les liens dont je vous parle Sont en barre d'infos Je vous remets mon code promo Ici N'hésitez pas à aller faire Un petit tour sur le site En attendant Bah j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais plein 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 De bisous Et à l'heure où vous verrez Cette vidéo Peut-être que je serai en vacances Ou ça approche avant pas Je pense que je serai en vacances Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501